et bien salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite des événements sur d'office 1.29 hier je vous l'avais promis et aujourd'hui les gars je vais vous dire l'avancée mais vraiment s'ils n'avancent et les gars c'est extraordinaire déjà concernant la guilde on est full j'ai dû malheureusement dire à certaines personnes qui ne pouvaient pas recruter toute leur team parce qu'on était déjà complet voilà par rapport à ça par rapport au niveau les gars je suis en train de stuffer le gazelle en fait on va dire le stuff il est déjà fait je suis trop trop content de l'avancée des gars parce que c'est énorme franchement cette aventure 1.29 elle est elle est magnifique en fait je suis vraiment bien entouré là vous pouvez voir que c'est sûr enfin c'est moi je suis sûr surtout les persos je connectais également le crâne fini mais bon il est en milliers full ça ça les 65 puis voilà j'ai connecté uniquement pour avoir une ligne de drop supplémentaire c'est la seule raison pour laquelle j'ai connecté bon en même temps il paix c'est un peu avec moi mais rien de des biens méchants concernant cette aventure alors il faut savoir que mon crâne niveau 40 juin d'op niveau 440 luxe et lors aussi voilà luxe et lors il est 40 donc mes persos sont full rox ils sont pas fou ça ça pour que j'ai mis 50 en agi mais ça demandait trop de points donc j'ai mis le reste ans à ça sur luxe et lors le yop il est full terre d'ailleurs j'avais plein de points j'avais oublié de mettre je sais pas jusqu'où je vais monter comme ça le crâne des fou le feu bon son crâne à lui il est fou ça ça c'est le seul perso mais c'est à lui c'est pas à moi les neutre off il est fou le haut et maintenant je vais monter en sagesse parce que seulement trop de points pressant les nids fou le feu il faisait leur bas voilà j'ai montré donc regarder le petit stuff que j'ai acheté donc ça je l'ai acheté que 15000 camas la capto fou je les crafter moi même j'ai juste acheté la teinture sombre voilà donc c'est un jetcraft 1 69 je crois ça va de 50 à 100 donc 69 c'est pas trop dégueu en plus c'est une position assez assez apprécié le bâton carnivore jeté drop alors les gars j'ai juste une petite anecdote avant de continuer cette vidéo en 29 ce bâton carnivore les gages les drop mais en fait de bas je voulais pas drop cirque je suis parti au maître bolet parce que je voulais dropper cette audi j'ai juste alors je crois c'était une heure à 6 heures du matin j'ai dit bon bah je crois que j'ai commencé à une heure du matin et je fais bon bah je parlais aux gens de la guide et j'en disais bon bah les gars moi je veux je déco pas tant que j'ai pas drop la taudy finalement à 6 heures je me suis déco parce que je n'ai pas droppé j'ai dû faire une soixantaine de combats c'est pas c'est pas tombé et finalement le lendemain je suis parti sur un forum j'ai vu qu'il y avait 0,05 % de chances de dropper j'ai la fin j'avais un petit peu la flemme de faire le calcul mais ça donne quelque chose comme une chance sur peut-être sur 2000 parce que 1% c'est une chance sur 100 0,1 c'est une chance sur 1000 mais là il y avait 0,05 c'est même encore pire que ça j'ai l'impression enfin bref du coup voilà le petit stop bon je l'achetais vraiment pas cher la plupart j'ai ces droits pour crafter donc je suis toujours en 6 pa mais j'ai 4 pm cette fois voilà en tout j'ai 300 d'agis donc c'est pas mal pour un début les gars je vous rappelle que j'avais zéro kama j'ai commencé de rien il ya même pas une semaine la regarder sur les nids j'ai 60 mille kama sur le xalor j'ai 90 mille kama sur les nutrof j'ai 32 mille sur le crash et 60 mille mais c'est parce que j'ai acheté des stuff là regardez tous les items presse pique mais encore les gars ça c'est rien parce que dans ma banque j'ai vendu beaucoup de ressources je crois dans ma banque j'ai 200 mille kama ou 300 mille j'ai vendu masse ressources masse items à chaque fois que je droppais là encore telle heure de toute façon vous verrez l'escrime à l'écran j'essaierai de mettre ça au montage mais j'ai droppé mais masse items presse pique massy thème bouffe tout masse ressources qui valait super cher même des systèmes aventurier je vends tout je veux absolument tout en hdv et l'économie finalement les gars je tiens à dire qu'elle est excellente parce que c'est vrai qu'il ya quelques jours je vous avais dit que c'était pas ouf mais c'est parce que j'avais vendu la nuit et bon voilà regardez juste ce j'ai tout ça là tout ça tout ce que vous voyez ici j'ai droppé donc voilà tout donc je voulais faire également un big up à 7 voilà si regarde cette vidéo c'est le petit hop il nous a fait quelques quelques captures royal non que c'était quoi capture bloc royal non ouais ra noir je crois on en a fait quelques unes avec lui c'est vrai que j'accepte pas le pl c'est pour ça que bon c'était pour l'occasion il m'a dit allez viens on fait ça et finalement j'ai j'ai pas refusé quelques captures ra noir bon j'ai pris deux ou trois levels grand max c'était environ 10 niveaux en tout cas bas les gars ben on est parti alors je vais vous montrer dans cette vidéo une petite zone vraiment très très sympa concernant cette zone parce que c'est une astuce kama alors je tiens remercie je sais plus c'est qui de la guide qui m'avait dit cette astuce kama là je pense qu'il est déco je crois c'est djune j'en suis presque sûr donc ça situe les gars voilà on va regarder où on est le champ du repos vous connaissez cette zone il ya des voix 5 donc le voile et voit 5 c'est des membres assez chiant parce qu'ils ont pas mal de résistance mais c'est une mine d'or ici tout simplement c'est une mine d'or pourquoi parce que pas regarder juste ça doit faire aller quoi une heure une heure et demie je tente je drop et j'ai droppé trois jus d'eau à 5 vous savez c'est ça coûte combien unité 25000 kama unité donc là les gars dans ma banque enfin dans ma banque non sur moi en termes de ressources juste trois voix 5 3 je dois 5 ça me fait 75 mille kama du coup dans cette vidéo je vais essayer de dropper la quatrième histoire d'arrondir à 100 mille kama mais franchement les gars par rapport à cette aventure c'est juste énorme en plus par rapport au retour surtout j'ai vraiment bien plus d'encouragement sur un point de neuf que sur 2,46 bien plus de messages tous les jours et moi ça me fait plaisir tout simplement alors et dans deux niveaux des gars dans deux petits niveaux j'ai le sort d'évouement le meilleur sort du xélor selon moi allez alors ok donc c'est une traf qui doit bon pourquoi pas regarder moi juste c'est peu bon il faut que je me place bien parce que là je vais devoir donner dpa moi généralement ce que je fais c'est que je booste la aux et c'est vrai que j'ai très peu de vita mais je tape assez fort en fait en ligne avec flétrissement et à chaque fois que je donne dpa avec les nids je pris pour que ça donne dpa alors voilà bon bah dégueulasse j'ai franchement je déteste les gars quand elle donne un pa c'est pas suffisant en pa parce que je voudrais bien avoir plus donc là je vais booster avec fini généralement je booste aussi le mois pour copains xélor food boost des fois je m'amuse à faire ça sur le même les luttes rafon il peut taper très fort par contre les mobs en face c'est vraiment pas c'est des mobs très chiant je préfère vous prévenir il s'est sacrifié entre eux regardez du 90 85 même ils ont 32% 32% des fois ça monte à 38 ça dépend de leur niveau alors l'occurrence au niveau 42 on va du coup ça va être les nues qui devra finir pas spécialement alors à ce qu'ils sont sacrifiés ouais ils sont sacrifiés j'ai ma petite astuce pour faut toujours taper le même en fait même s'ils sacrifient donc là on va taper celui à 272 points de vie parce que c'est lui qui est sacrifié et donc c'est l'autre qui prend les dégâts regardez c'est une technique comme ça si jamais vous voulez faire cette zone les gars ont bien sûr il faudra être au moins niveau 30 40 donc là je vais taper moi je vais taper les deux pourquoi pas donc c'est vrai que j'ai vraiment hâte les gars de d'abord vraiment des stuff quand meilleur j'ai hâte un franchement c'est un kiff les gars quand je vous dis je me connecte même plus sur la 2.46 c'est c'est ouf je sais pas je suis en kiff total bon là vous avez pu voir regarder il s'est recontent je vous avais prévenu les gars je vous avais prévenu donc c'est des mobs assez chiant il faut le dire alors mais j'ai pas envie de le finir parce que normalement c'est l'ennui qui doit le finir l'ennu pardon je crois que je peux le taper très bonne ldv ont fini un à parfait en plus j'ai fait un kit ce qui est adorable les gars en fait en sur un point 29 c'est que il ya de plus en plus de monde donc il ya effectivement une partie de ma communauté qui nous a rejoint sur ses serveurs et mais quand je vous dis que je reçois vraiment des messages mais c'est bon ça m'arrive malheureusement des fois où je ne peux pas répondre parce que voilà comme vous pouvez constater je suis sans arrêt je suis à droite à gauche en fait il n'y a pas une seule seconde où vous me verrez sur un point 29 et même sur 2.46 sur dofus tout court il n'y a pas une seule seconde où je je on va dire je glande en fait aux apps c'est il ya beaucoup de personnes qui font ça mais c'est très clairement pas pour moi je j'aime pas mais en plus surtout que vous payez votre abonnement quoi respecter un peu votre abonnement donc là alors je pense que je veux pas dropper il ya c'est très très rare de dropper ça je connais pas le taux donc là voilà là j'ai pas droppé mais on a droppé des étoffes de oua 5 ça vaut 4000 cali 10 ça fait toujours des camas donc vous avez pu voir que le combat il aura duré trois minutes bon c'est pas c'est rapide oui et non quoi il ya mieux on va dire il ya beaucoup plus rapide mais c'est vrai qu'en fait les gars dans cette aventure c'est vraiment un truc de ouf parce que comme je vous l'ai dit je kiffe de ouf c'est dire que il ya environ un an un an et demi lorsqu'ils avaient relancé la 1.29 souvenez vous en j'étais à fond dedans enfin non justement j'étais pas fondant mais j'étais vraiment surexcité en ma doigt ils ont remis la 1.29 et finalement j'ai bon j'ai quand même niveau 71 et tout mais c'était pas la même optique c'est à dire que j'avais fait un yop et un un xl donc j'avais pas de team et finalement vous rendez compte quand vous avez une team ça facilite le truc mais genre x 1000 quoi bon alors là comme d'hab j'essaie de rechercher des groupes de 1 ou 2 ou à 5 grand max pas j'ai déjà fait un groupe de 3 ou à 5 mais c'est encore plus chiant donc on va éviter ok mon cpu qui chauffe je sais pas pourquoi je vais peut-être me mettre en qualité inf et ça aussi des gars je trouve ça étrange parce que quand je ferme même hors vidéo bon là c'est vrai qu'au début j'ai aimé la qualité supérieure parce qu'elle se remet tout seul quand on se reconnecte mais je sais pas quoi j'ai un bon pc qui supportent largement huit comptes en 2.46 mais j'ai comme l'impression que sur un pont 29 mon pc je sais pas je je me dis que le jeu est quand même mal configuré peut-être pour les multi-compteurs je sais pas peut-être que vous aussi ça vous arrive les gars quand je suis en qualité supérieure alors que bon c'est du dofus 1.29 quoi sur 2.46 à des décors absolument monstrueux je n'ai aucun bug et là sur un point 29 bas j'ai l'impression d'être un petit peu obligé de foutre en en qualité inf surtout pour des soirs comme ça là là vous pouvez voir les soeurs super chiants là les flétrissement et dans cette pièce ça c'est des trucs qui font bug et le combat et c'est vraiment pas cool on a un chat très très sympa alors là je veux les dpa s'il te plaît parfait merci comme ça mon crime à double enflammé les nuits il va il va rien faire parce qu'il n'a jamais ldv c'est vrai que les maps sont très très chiante on le crat on a dit full enflammé mais c'est vrai que là vous pouvez voir que ma team et encore je vous ai pas montré les gars les capacités de ma team ligny elle soigne comme jamais les gars c'est incroyable c'est vraiment impressionnant ligny elle soigne les gars du vin en zone quoi et c'est une zone spectaculaire battant et je vous la montre ouais bah non bah là on peut pas l'avoir mais vous ne pouvez pas que je le fasse parce que sinon je vais rater le châle alors boum 72 allez non ce que vous savez pas enfin il ya une partie je pense mes abonnés qui ne savent pas ça parce qu'ils ont jamais joué à 285.9 c'est que le xellore les gars c'est une classe monstrueuse dans le sens où en fait tous les sorts du xellore à chaque fois que vous balancez un sort ou la part par exemple là j'ai failli me merder pour le châle regardez ça c'est ça en soins enfin de ces sortes de soins en zone en fait regardez moi ça on peut le faire trois fois ça coûte 2 pa parce que je les montées niveau 5 à l'énu et donc oui alors je vous parlais du xellore en fait si vous voulez tous les sorts du xellore bâton et je vais juste vous montrer en speed juste après ça la voilà ils sont sacrifiés on a compris regarder dans 10% des cas ajoute un père vous imaginez le truc c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez lancer un sort vous avez une chance sur 10 que vous gagnez un pa supplémentaire donc c'est complètement insane j'adore j'adore le xellore c'est une classe super vraiment d'autant justement qu'elle donne des paires en plus en zone avec les niripsa c'est vraiment une classe super pratique là je vais en tuer un rapidement là bon là regardez là j'ai utilisé deux sorts mais j'ai pas gagné de j'ai pas gagné de paie à supplémentaire j'ai failli rater le châle encore faut pas que j'oublie que j'ai déjà utilisé mon sort c'était mon stimulant là j'en tuer un voilà parfait la crata peut pas taper j'ai déjà boosté excel putain le c'est n'importe quoi tire puissant ça dure deux tours où je rêve ou bien on débuffe c'est pas possible voilà encore une fois mauvais exemple je n'aime toujours pas de pa parce qu'on a une chance sur 10 en fait de gagner un pa à chaque sort donc même un ralentissement qui coûte un pa vous avez une chance sur 10 de gagner un pa et ça ça peut vous sauver la vie mais surtout en pvp les gars vous rendez pas compte par exemple pour un ps bon ralentissement il semble que ça enlève jusqu'à trois paires ou deux je sais plus sur 1.29 bref là on devrait le finir alors on gagne un pa non on gagne toujours pas de pa tant pis hop hop niveau 32 au parfait les cas j'ai une chance les gars je vous assure parce que justement djoun la de la guilde m'avait dit un moment pendant deux heures il avait il avait farm et il avait rien de rouper pendant deux heures imaginez moi là en une heure et demie quoi je me tape quatre jus 100 mille kamas les gars 100 mille je vais me faire 100 mille en peine une heure et demie putain bordel de merde je suis trop content du coup on va directement les changer et vous savez quoi pour la preuve je vais même je pense un petit peu continuer cette vidéo donc là j'ai quatre jus ouais je continue un petit peu cette vidéo je vais aller à bonta d'ailleurs écoutez moi ce sont quand même assez magnifique d'ailleurs je suis désolé pour la qualité inférieure jack la qualité supérieure elle est vraiment pas ouf sur un point neuf mais alors là inférieur alors il ya quand même des trucs qui sont vendus mais il ya des trucs qui sont pas vendus notamment les champignons regarder un regarder juste les ressources tous les camas que je me fais c'est vraiment et c'est pour ça en banque les gars j'ai déjà si je dis pas de conneries je dois avoir trois cent mille kamas si ce n'est plus parce que j'ai encore remis des trucs en banque en hdv tout à l'heure je me fais des gars une mine dans je vous cache pas que ces derniers temps je joue beaucoup j'ai combien 355 mille c'est à dire je crois que j'avais 320 mille même 300 mille en début d'après m donc là on augmente on augmente bas je laisse en hdv pour le moment d'autant qu'on a tous ces panneaux presse pique alors c'est vrai que j'ai le niveau parce que je pense y aura des personnes qui se demandent ouais mais joy pourquoi tu fous pas tes panneaux presse pique sur tes persos bah c'est une bonne question en fait c'est parce que en fait j'ai envie de rester un minimum rox mais je vous cache pas que là je en fait j'ai pas envie de rester niveau 40 j'ai envie de hop niveau niveau 80 niveau 100 surtout enfin niveau 90 pour le crat niveau 100 pour l'oeil up luxe et lors j'en sais rien les nids jeu je sais pas du tout et puis les nu je m'en fous en fait les nuits tant qu'il a un stuff au sasa prospection ça me va surtout prospection ouais fou fou pp les nu le règlement font un peu donc full au quoi enfin bref voilà c'était je voulais juste vous montrer ça les gars du coup on a quand même droppé 4 jus même si c'est vrai que comme je vous l'ai dit le map est très chiant je vais aller en hdv ressources normalement ça coûte toujours 25 mille camas j'ai regardé tout à l'heure regardez le monde qui a faim entre guillemets le monde sur annuel n'y avait pas autant de personnes mais surtout en fait dans sur la map la map agro alors jus voilà vous tapez jus ou plutôt voix 5 et la visualiser 24 999 donc une personne qui en a mis une je vais en mettre 24 998 je paye 500 km taxe sur un point 29 les taxes et n'importe quoi les gars là je viens déjà de baiser 1000 camas et intérêt que ça se vende sinon je vais douiller voilà donc j'ai mis 2000 camas enfin j'ai payé 2000 camas de taxe pour 100000 camas en hdv maintenant il ya un truc que je comprends pas c'est pourquoi les mes petits champignons ils partent pas je suis dégoûté attendez j'ai pas plus de champignons tout à l'heure non ouais j'en avais retiré je vais regarder les prix champignons 20 mille 999 bah je crois que c'était à moi pourtant non mais peut-être les ventes banan même par dix à part pas ça fait chez saint champi plus il me semble qu'il ya un faux pour crafter je sais plus quoi la taudis ou 2 399 999 moi je vais essayer de les vendre par cent en 1998 je paye 400 camas de taxe c'est bien le prix en 20 1998 j'espère que c'est moi parce que j'ai l'impression de m'être trompé ouais c'est bien moi parfait sinon donc je vous montre un petit peu aussi en hdv tailleur c'est impec impec ce qu'on a up alors je crois que j'ai vendu des trucs ouais ça c'était l'ancien jet du que zelor mais j'en ai acheté une à 15000 plus 43 je sais pas si je vous ai montré léger tout à l'heure j'ai acheté 15000 j'ai vu que c'était vraiment pas cher en hdv donc j'ai mis celle-là à 17000 donc je vais me faire un bnef et un meilleur jet donc c'est vraiment parfait j'ai mis des coiffes bouffe tout regarder ça c'est ce que j'ai de repayer encore comme je voulais dire en banque les gars mais j'ai un nombre d'items c'est incalculable c'est incalculable j'abuse un peu je suis niveau 40 pour le moment mathémé niveau 40 mais l'aventure avance très bien regardez les items regardez le nombre d'items que j'ai et tout ça attendait j'en ai peut-être plus sur les autres ouais bon là j'en ai un petit peu mais j'ai pas grand chose les nids à la boucle ouais elle a pas mal d'items les nids bon les nuits il a rien parce que chaque fois je donne sur le crat et puis bah fini il a saisi thème à lui donc moi je pense ils sont en banque surtout bah écoutez je pense que les gars que c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que je vous aurais aidé plus ou moins avec cette astuce kama franchement encore une fois les gars je tiens à finir là dessus mais je tiens à vous dire que je m'amuse comme un fou et tous les jours je fais des trucs différents là par exemple regardez sur les nues j'ai appris le métier pêcheur parce que pêcheur c'est ça pourrait être une astuce kama qui pourrait apporter énormément de kama en fait tous les jours je fais des trucs différents mais la plupart de mes activités se résume à du drop mais c'est pas tout le temps la même zone là par exemple tout à l'heure on a fait des captures entre une guide 2 c'était vraiment super sympa et encore une fois je tiens à dédicacer je crois que c'est j'ai pas envie de conneries mais voilà c'est néante on a fait des captures bon c'est avec saille au pet vraiment super sympa voilà enfin c'est c'est du truc enfin c'est beaucoup de trucs en fait qu'on retrouve plus spécialement sur 2.46 parce que le jeu a trop évolué en fait maintenant c'est vrai que moi je suis plutôt quelqu'un généralement je suis quelqu'un de solitaire en fait je reste comment dire je reste avec ma team je fais des trucs avec ma team mais ça m'arrive là par exemple on a été droppé avec alors je sais plus les noms du tout excusez moi pour les personnes concernées bon bah les déconnectés c'était avec un inripsa les parties droppé voilà avec bac une date super non derrière j'ai facilité on est parti dropper tranquillou j'ai des périodes où enfin j'ai des sessions où je joue plus ou moins avec les guides 2 ou plus ou moins tout seul tout seul parce que j'ai ma team et du coup je peux me le permettre et que ben voilà tout simplement j'aime bien jouer avec ma propre team en tout cas ben voilà les gars comme je vous l'ai dit je vais finir là dessus là j'ai toute la panoplie presse pic pour ma team pas vrai dire il m'en manque une de panoplie ce serait pour les neutrophes mais bon il n'a pas le level je vais peut-être aller dropper au presse pic mais voilà tout ça pour vous dire que tous les jours je fais des trucs différents là par exemple regarder également avec mon crat j'ai monté enfin j'ai commencé à monter bûcheron parce que si vous voulez dans une aventure c'est important de faire un maximum de choses aujourd'hui regardez toutes les activités que j'ai fait j'ai fait du drop au presse pic j'ai fait du drop zone bouffe tout j'ai fait du drop dont je trouve tout j'ai fait du drop capture bouffe tout j'ai fait du drop et de l'xp surtout donjon chant donjon chant donjon en sablée bala la zone voie 5 ensuite j'ai fait du drop acheter slash xp au maître bolet malheureusement j'ai pas pu dropper le taudit parce que 0,05% a priori c'est ce que j'ai vu sur un forum mais voilà je fais un maximum d'activité les gars je pense c'est très important de se diversifier sur dofus parce que c'est la différence la diversification pardon qui apporte beaucoup de camas beaucoup de xp comme vous pouvez voir je suis quasiment niveau 40 sur toute ma team et j'avance avec des camas vraiment considérable là j'ai 90 milles sur le xl voilà j'ai 60 milles par six par là donc j'avance tranquillement mon aventure j'espère qu'elle vous plaît en tout cas j'ai pu voir à travers les commentaires notamment que ça a l'air de vous plaire donc les gars je vous fais gros bisous on se retrouve très vite pour abat du coup là la suite la suite de l'aventure 1.29 moi je kiffe ciao bye bye c'est parti c'est parti Sous-titres par Juanfrance